Bonjour, je suis Abba Soukouen, je suis responsable des programmes de vision du monde. Je suis donc en charge du suivi des activités que nous menons sur le terrain pour les enfants. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous parler du projet de zone potagère que nous allons mettre en place dans notre programme de baoulé au Mali. Lorsque le Mali a été touché par la crise alimentaire dès janvier 2012, nos équipes ont tout de suite apporté une aide d'urgence aux familles et ont également travaillé à l'établissement de mécanismes de résistance à ce type de crise qui sont malheureusement cycliques. La mise en place d'espaces maraîchers est justement l'un de ces mécanismes car la culture de ces potagers permet aux familles de bénéficier d'un moyen supplémentaire de subsistance. Cette mise en place se fait par étapes. Elle débute par la sélection d'un terrain, ce que nous faisons en collaboration avec les comités bélageois, puis vient le forage et l'équipement des puits qui serviront à l'irrigation des sols, ainsi que la formation des groupes des femmes à l'activité de maraîchage. Nous leur fournissons également les semences nécessaires au démarrage de cette activité. Lors de ma visite à Baoulé, j'ai pu me rendre compte de l'importance pour les femmes d'avoir une zone maraîchère car non seulement elle leur permettra de fournir une alimentation équilibrée à leurs enfants, mais grâce à ces potagers, les femmes de Baoulé pourront bénéficier de revenus supplémentaires grâce au surplus de production qu'elles pourront vendre sur les marchés locaux. Mais ce qui m'a le plus marquée lors de ma visite, c'est avec quel courage et avec quelle force les femmes de Baoulé sont investies dans la gestion des espaces existants et combien elles ont à cœur de voir se développer et prospérer une nouvelle zone maraîchère à Baoulé. Je voudrais aujourd'hui simplement dire un grand merci à toutes les personnes qui ont soutenu ce projet. Les étudiants de l'école Parsons, Eric, notre cycliste au grand cœur, pour son exploit individuel, les participants à la course des héros et aux 20 kilomètres de Paris, et à tous nos donateurs, un très grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada